Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une courte vidéo de grammaire consacrée aux subordonnées circonstancielles. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée circonstancielle ? Tout d'abord, c'est une proposition subordonnée, c'est-à-dire que c'est une portion de phrase qui va être reliée à la proposition principale et qui va dépendre d'elle. La subordonnée joue le rôle d'un constituant de la phrase, elle a donc une fonction grammaticale au sein d'une phrase. Et on parle de subordonnée chaque fois qu'une portion de phrase comporte soit un verbe conjugué, soit un participe ou un infinitif avec un sujet, et je mets le mot sujet entre guillemets puisqu'il s'agit en réalité d'un sujet logique différent de celui de la principale. Je vous montre. Je vous mets ici deux exemples. Avant de répondre, il lève la main. Vous avez ici un circonstancielle, avant de répondre, et une proposition, il lève la main. Vous voyez que le sujet logique de répondre, celui qui ferait l'action de répondre, c'est le même que le sujet du verbe lever, c'est-à-dire le pronom personnel de la troisième personne, il. Nous n'avons donc pas affaire à une proposition infinitive. Par contre, si je vous dis « sa mère l'ayant appelé », il rentrera. Vous pouvez constater que le sujet logique de « appeler », c'est sa mère, et que ce sujet est donc différent du verbe de la principale. On parlera, dans ce cas-là, d'une proposition subordonnée infinitive, et c'est une proposition subordonnée infinitive circonstancielle. De tout cela, vous pouvez retenir que la subordonnée circonstancielle est toujours soit une conjonctive, dans la grande majorité des cas, nous y reviendrons après, ou une participiale. La proposition subordonnée circonstancielle, c'est donc une proposition subordonnée qui indique les circonstances. Les circonstances, c'est le cadre dans lequel se déroule l'action. Généralement, quand vous étiez au collège ou à l'école primaire, on vous a expliqué que les circonstanciels se comportaient un petit peu comme des adverbes, et qu'on pouvait les déplacer, les supprimer. Et c'est ce que l'on va essayer de questionner tout de suite. Voilà un exemple extrait des liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos. Quant à la prudence, quelle femme n'en aurait pas plu que vous n'en avez ? Si vous observez ici la proposition subordonnée circonstancielle, que vous n'en avez, ce que vous pouvez constater, c'est qu'elle ne peut pas être déplacée, qu'elle ne peut pas être supprimée, qu'elle ne décrit pas non plus la situation ou les circonstances, et qu'en plus, elle porte sur un terme précis de la phrase, c'est-à-dire la prudence. Que retient-on de tout cela ? Eh bien, on retient deux choses. Quand on s'intéresse aux circonstanciels, il va tout d'abord falloir distinguer celles qui définissent effectivement les circonstances, c'est-à-dire un cadre, notamment dans le récit. Ce sera en particulier le cas des circonstanciels de temps, des circonstanciels de conditions, et les circonstanciels qui ne vont pas définir les circonstances, mais qui vont définir des relations entre différents membres de la phrase ou du texte, et qui vont indiquer notamment des conséquences, des causes, des comparaisons, comme dans l'exemple que vous venez de voir avec moi, ou encore le but. Deuxième chose qu'on essaiera de distinguer, ce sont les circonstanciels purs, en quelque sorte, qui décrivent une situation, une perspective, qui peuvent être déplacées et supprimées, et puis les circonstanciels qui entrent dans des systèmes corrélatifs, notamment la comparaison et les constructions parallèles, qui, elles, ne peuvent pas être supprimées, et qui peuvent être, selon les cas, déplacées ou non. Je vous donne un certain nombre d'exemples. Il est plus bête qu'il n'est méchant. De même qu'il est grand, de même elle est petite. Plus on est de fou, plus on rit. Et vous voyez qu'ici, il est impossible, effectivement, de supprimer ces circonstanciels. Certaines peuvent être déplacées, et d'autres non. Pour aller plus loin dans l'analyse des subordonnées circonstanciels, je vous propose un exercice. Je vous propose de regarder ces différentes phrases que je vous offre, et d'essayer de repérer dans chacune d'entre elles, quelle est la subordonnée circonstanciel, et quelle est la circonstance, circonstance au sens large, puisque vous avez compris qu'il pouvait s'agir aussi d'un lien logique, qui est indiqué. Je vous laisse arrêter votre vidéo pour essayer de vous entraîner, et la relancer quand vous aurez trouvé quelque chose. Quant à moi, je me livre à la correction. Première phrase, un coup de vent ayant bousculé la table fragile, Vincard retient du pied une chaise renversée. Le sens principal de la phrase, c'est évidemment Vincard retient du pied une chaise renversée. La circonstanciel est donc un coup de vent ayant bousculé la table fragile. Vous voyez qu'ici, il y a un verbe au participe, ayant bousculé. Vous voyez également que le sujet logique de ce participe, c'est un coup de vent, c'est-à-dire qu'il est différent du sujet de la principale. On est donc bien face à une proposition subordonnée, participiale, circonstancielle. Quelle circonstance indique-t-elle ? Eh bien, elle indique la cause. Deuxième phrase, revenait-on auprès d'elle ? C'était pour la voir mourir sans doute. Ici, la circonstancielle, c'est revenait-on auprès d'elle ? Et là, vous avez peut-être rencontré une difficulté pour identifier la circonstance exprimée. Parce qu'en effet, vous pouvez tout à fait supposer qu'il s'agit d'une circonstancielle hypothétique qui exprime donc une hypothèse. Pourquoi cet exemple un peu difficile ? Pour vous montrer que l'identification de la circonstance, parfois, peut poser problème. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à affronter la difficulté en reconnaissant simplement que deux possibilités sont possibles. Troisième phrase, ils se remirent à regarder par terre de peur qu'on ne les gronde. Ici, vous aurez reconnu la circonstancielle dans « qu'on ne les gronde » et il s'agit d'une circonstancielle de but. Je le tuerai s'il m'attaquait. La circonstancielle est « s'il m'attaquait » et il s'agit de l'expression de l'hypothèse. « Viens que je t'embrasse » La circonstancielle est ici « que je t'embrasse » et elle indique le but. Il m'a regardé d'une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de dégoût. La circonstancielle est ici « comme si je lui inspirais un peu de dégoût » et il s'agit d'une circonstancielle de comparaison. « Ton honneur t'es plus cher que je ne te suis cher puisqu'il trempe tes mains dans le sang de mon père. » Vous avez ici reconnu plusieurs circonstanciels. Tout d'abord « que je ne te suis cher » qui exprime la comparaison et ensuite « puisqu'il trempe tes mains dans le sang de mon père » et il s'agit ici d'une conséquence. « Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas souvent les effets d'un grand dessin mais des effets du hasard. » La circonstancielle ici est « quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, vous avez reconnu peut-être l'expression de la concession. » La concession, elle met en relation deux éléments contradictoires. Elle est en général introduite par des termes comme « quoique », « bien que », etc. La circonstancielle de concession ressemble beaucoup à la circonstancielle d'opposition que je n'ai pas mentionnée dans ce diaporama et c'est une erreur de ma part. Il y a quand même une petite différence. Dans la concession, on oppose deux idées, deux éléments qui sont contradictoires et il y a quelque chose de l'ordre du paradoxe. Dans l'opposition, au contraire, les deux éléments ne sont pas censés s'empêcher l'un l'autre. Je vous donne donc un exemple. Je rattrape l'erreur qui était la mienne. Un exemple de subordonnée d'opposition pourrait être « Alors que Marie aime les haricots verts, Karim le déteste. » Et vous voyez qu'il n'y a effectivement pas d'opposition paradoxale entre ces deux éléments. Vous avez désormais tout en main pour répondre correctement à une question de grammaire portant sur les subordonnées circonstancielles. Je vous laisse donc vous entraîner. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada